... C'est une édition spéciale où on a réuni des films, même inachevés, de réalisateurs confirmés tunisiens qui ont été tournés pendant la révolution dans le sens étendu du terme. On a tendance à l'arrêter le 14 janvier. Moi j'ai envie de dire que c'était avant et ça continue. Fama, c'était beaucoup de films de jeunes. Malgré leur inexpérience, malgré leur jeunesse, on a pris leurs films et leur participation parce que c'est leur festival avant tout. Alors on s'adresse vraiment aux jeunes, aux lycéens, etc. qui ont vécu des moments assez difficiles. Et ils ont envie de se voir autrement que par l'image consensuelle, télévisuelle, de Facebook qui est une violence, qu'ils trouvent son esthétique, mais ce n'est pas le documentaire, ce n'est pas le point de vue d'un artiste, ce n'est pas suffisant pour les spectateurs. Emilia, vous ne voyez pas que c'est le moment propice de dire voilà ce que c'est un jeune Tunisien, voilà ce que c'est une compétence tunisienne en matière cinématographique ? Les compétences, tu ne sais qu'il y a assez sûr. Tama, t'as fait une famille, prendre du temps, l'art, prendre du temps, l'écriture, et l'écriture cinématographique aussi, et surtout, et même l'écriture documentaire, même si on a l'impression que le documentaire, c'est juste sortir dans la rue, filmer, et après monter, ce n'est pas vrai. Il y a une vision, il y a du travail, il y a des cas, je l'avais disant par rapport, pour la majorité, réussi à finir le film, et même Daniel Nahdi, il dit qu'il y a des films, mais ce ne sera certainement pas sa version définitive, disons que c'est le premier pas. On est venu avec nos maladresses, presque avec les maladresses du survivant. L'art, c'est un cumul de maladresses. Voilà, l'art, c'est un cumul de maladresses. Effectivement, à ma... Pour ceux, et je sais que les jeunes, comme vous et moi, on est quelque part des survivants. On a vécu des choses difficiles, et à un certain moment, j'étais entre le choix, entre regarder les choses se faire et ne plus savoir comment agir, parce qu'il y a eu un moment où je savais exactement comment agir, où, rentrer dans cette aventure, en emmenant avec moi beaucoup de gens qui ont beaucoup d'énergie, des jeunes très créatifs, on a beaucoup travaillé, pour donner aux jeunes qui, comme nous, sont un peu perdus, qui ont envie de retrouver leur vie, qui ont envie de retrouver les chalas de Pogiba, avec cette... on se l'est approprié, c'est à nous. On veut y revenir sans ce sentiment d'être dépossédé. Autre autre, une soirée de l'Husnée, c'est une réconciliation avec Chalala Habib Pogiba, après que j'ai dit les jeunes, il y aura de la danse, il y aura de l'humour, donc il y aura une réconciliation avec... Il y aura certainement des sortes de... il y aura du nouveau. Et j'espère... Avec la presse, c'est toujours un peu consensuel, et j'essaie de ne pas l'être parce que je ne le suis pas, je ne peux pas l'être. Donc voilà, c'est une aventure qui a commencé il y a un moment. Pour nous, c'est un jour de repos, d'une certaine manière. On espère que ça se passera aussi bien qu'on le veut. Et j'ai confiance dans les jeunes. Je suis sûre qu'ils vont venir massivement. Je pense que... Moi, j'ai fait ce qu'avec toute l'équipe, on a pensé à ce que nous, on voulait voir.